Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec pour fond ma petite valise donc voilà, je continue sur le thème du voyage donc j'ai mes petites toilettes, je suis parée s'il y a du soleil qui vient, bien soleil, viens nous voir un petit peu donc voilà, je continue sur ma lancée sur les photos, pas du tout, c'est des vidéos je reviens des vacances, donc ça fait longtemps que je n'ai pas filmé je reviens aujourd'hui pour vous expliquer comment moi personnellement je planifie mon voyage, mes voyages donc voilà, c'est les choses, les questions auxquelles je pense les choses que je fais et je vois que j'ai un truc qui est un petit peu trop loin pour moi mais j'irai le chercher tout à l'heure donc on va commencer tout de suite donc la première question que je me pose c'est est-ce que j'ai envie de visiter ou de rien faire donc en gros, est-ce que je vais dans une destination pour voir la culture, voir les musées voir ce qu'il y a à voir réellement typiquement dans ce pays, cette ville, etc. ou si j'y vais pour avoir les pieds sur un transat et bronzer et aller à la piscine toute la journée donc ça c'est la première question que je me pose j'avoue que ces derniers temps, personnellement je faisais plus de voyages culturels si on peut dire ça comme ça pour vraiment visiter, voir la région voir les parcs qu'il y avait voir les musées voir ce qu'il y avait à voir tout simplement dans les villes, régions, villes, pays, etc. où j'ai été, je me suis répété ça bref donc voilà, c'est la première question que je me pose la deuxième question à se poser quand on sait où est-ce qu'on va aller c'est la destination, forcément où va-t-on partir ? ça après c'est à vous de... je peux pas vous aider moi personnellement je sais que je... j'ai quelques villes, pays où j'aimerais aller et voilà, et je fais... comment dire... pas un classement mais voilà, je me dis j'aimerais bien aller dans ce pays-là j'aimerais bien aller dans ce pays-là après je vais voir une vidéo ou un reportage de quelqu'un qui est parti comme là par exemple Marie qui est à l'île Maurice donc Enjoy Phoenix je pense que ça fait bien qui est à l'île Maurice et quand je vois ses vlogs j'ai juste envie de me dire j'ai envie de partir là-bas alors que c'était pas du tout dans mes destinations à la base mais voilà, de voir ses photos de voir le paysage de voir ce qu'elle a fait ça me donne réellement envie de partir à l'île Maurice pour voir cette ville cette ville cette île et voilà ça m'a réellement donné envie là cet été je suis partie en Bretagne parce que en décembre j'avais vu un reportage sur TF1 lors d'une journal où est-ce qu'ils étaient partis faire des balades à cheval sur les falaises en Bretagne donc c'est ça qui m'a donné envie de repartir en Bretagne et voilà j'ai plusieurs destinations dont on m'a parlé et que voilà que je sais que c'est sur ma liste que j'ai envie d'aller voir et que voilà après il faut que votre destination soit cohérente avec le type de voyage que vous avez envie de faire vous n'allez pas partir à la montagne si vous bougez de la plage et vous baignez toute la journée quoique après le soleil il est différent encore pour chacun donc ça, ça va dépendre réellement de vous, vos envies des pays où vous avez envie d'aller moi je sais qu'il y a des pays où même si on m'offrait tout j'aurais pas envie d'y aller voilà après c'est vous selon vos envies selon ce que voilà ce que j'ai déjà dit si vous avez envie d'aller faire des musées partez dans une ville ou un pays où il y a des musées où il y a des choses à voir où est-ce qu'il y a une culture quelque chose à découvrir n'allez pas dans enfin après c'est rare les pays où il n'y a rien du tout à voir mais je veux dire si vous voulez faire des visites allez dans un endroit où il y a quand même des choses à visiter ne partez pas au milieu de la campagne où vous aurez forcément tous les jours une heure de route et que ça va vous le saouler au bout de deux jours enfin bref je pense que vous avez compris ce que j'ai dit là c'est vraiment à vous de faire votre choix une fois que vous avez votre destination vous avez peut-être pas la ville exacte où vous voulez partir mais vous avez peut-être un pays ou une région par exemple moi là je sais que je voulais aller en Bretagne mais je ne savais pas où exactement en Bretagne après j'ai plus réfléchi je me suis dit si je veux faire une balade au bord des falaises il faut qu'il y ait des falaises je ne vais pas partir dans les terres si voilà s'il faut faire trois heures de route pour aller jusqu'aux falaises et voilà moi j'avais quand même envie d'être proche de la mer de voir la mer et de faire des activités quand même un peu en relation avec l'eau et découvrir une nouvelle ville que j'avais jamais je vais dire ça mais ça se trouve j'en ai déjà été une ville que je n'avais jamais découvert donc voilà c'est tout ça vraiment à prendre en considération une fois que vous avez le pays la région ou etc si vous avez déjà votre ville c'est parfait si vous ne savez pas encore dites vous qu'est-ce que je veux voir dans cette ville par exemple moi je sais que j'aimerais bien partir en Grèce une année mais je ne sais pas du tout en Grèce où est-ce que je voudrais aller donc j'irais me renseigner est-ce que déjà sur le moment est-ce que je voudrais plus visiter dans ce cas-là j'irais plus à Athènes où est-ce qu'il y a les temples et tout ça je me renseignerais exactement où ils sont en Grèce ou si je veux faire de la plage bon c'est un peu débile de faire tout ce chemin pour juste faire de la plage enfin bref ça c'est une autre question et donc à trouver une ville où est-ce que j'aimerais bien résider durant mes vacances pour faire un maximum de choses que j'ai envie de faire et voilà une fois que j'ai la ville je vais me renseigner réellement sur ce qu'il y a dans cette ville donc les musées enfin moi personnellement je me renseigne sur les musées sur les sites qu'il y a à voir donc par exemple si je veux aller en Grèce pour visiter les temples je vais m'enseigner où est-ce qu'ils sont exactement les temples essayer de trouver un hôtel ou quelque chose une location ou quoi que ce soit que je pourrais me rapprocher des temples des trucs comme ça ou si maintenant je veux aller à la plage et bien je vais regarder où est-ce qu'il y a une plage qui est assez bien cotée pour essayer de mettre vers la plage après ce qui peut être pas mal aussi c'est si vous avez un long séjour donc je pense de plus d'une semaine parce qu'il faut bien je pense 3-4 jours rester au même endroit pour vraiment voir l'endroit c'est de changer d'hôtel mais je pense que là il faut partir sur 2 voire 3 semaines peut-être et réellement voir enfin réellement faire plusieurs hôtels dans la région dans le pays où est-ce que vous voulez partir et vous renseigner réellement à chaque fois qu'est-ce qu'il y a dans cette ville qu'est-ce qu'on peut faire à proximité après en 3, 4ème point je ne sais plus où j'en suis ce que moi j'aime bien faire c'est acheter les guides vers le routard quoi que ce soit là c'est le petit vité de la destination que vous avez choisi donc ça en fait c'est un truc que ma famille fait beaucoup à chaque fois qu'on part en vacances voilà on achète le guide vers ou quoi que ce soit sur la destination choisie et je trouve que c'est vachement bien parce que parce que voilà on apprend plus en feuilletant les quelques pages et au moins on a les bonnes adresses les musées qu'il y a à faire les choses on a aussi une petite historique des fois sur la ville sur certains points et voilà je trouve ça plutôt pas mal là où on peut faire du shopping des trucs bien à voir qui ne sont pas forcément connus par tout le monde et voilà et je trouve que c'est plutôt bien et par contre faites attention parce que quand votre livre commence à dater vous allez vouloir aller dans un resto et le resto sera fermé donc voilà moi il est daté de 2014 c'est vrai que je me suis fait avoir une fois dans le séjour où j'avais vu un restaurant qui avait l'air pas mal et en fait quand on y a été il était fermé donc voilà faites aussi attention sachez que voilà qu'il y a des choses qui des magasins des restaurants qui s'ouvrent et qui se ferment c'est valable près de chez nous pour très loin donc faites un petit peu aussi attention à ça c'est un petit conseil que j'ai je dis pas de le racheter toutes les années ou quoi que ce soit parce que fondamentalement allez il y avait combien de chances que je chante sur le resto qui soit fermé quoi donc après voilà ça c'est une base après voilà il n'y a pas qu'un resto par exemple là sur Brest il n'y avait pas qu'un resto on a trouvé un autre resto et on a mangé dans un autre resto et voilà et on a été très contents donc voilà ça sert à rien de les racheter tous les ans mais d'avoir je pense un guide moi personnellement je le ferai par région parce que par ville ou par département je trouve ça un peu limité donc par région c'est mieux et voilà ou par pays si on a envie de partir à l'étranger voilà moi c'est quelque chose que je fais que j'aime bien faire c'est d'acheter le guide verbe ou tard peu importe l'éditeur de l'endroit de destination qu'on a choisi la 5 la 5ème chose que moi je fais c'est que là pour l'instant c'était tout avant le départ maintenant on passe à la partie après le départ oui c'est la partie après le départ donc généralement on part le samedi c'est les départs en vacances c'est le samedi donc ça vous laisse le samedi après-midi et le dimanche pour planifier votre voyage donc en fait le dimanche tout de suite le matin quand on s'est levé on a été à l'office du tourisme c'est quelque chose que j'aime bien faire pour récupérer peut-être une carte de la ville voilà pour récupérer peut-être des cartes de la région pour récupérer les flyers pour les parcs animaliers ou les parcs d'animation ou les musées ou les activités qu'il y a à faire ils auront toujours des flyers là-bas et voilà et ça peut vous donner des idées d'activités que vous n'aurez pas pensé faire ou qu'il n'y a pas forcément dans les guides ou c'est sur internet on va forcément trouver mais ça vous aura peut-être pas attiré sur le coup et en voyant le flyers en voyant quelques images voilà ça vous attire moi j'aime bien aller prendre plein de flyers plein de choses qui pourraient m'intéresser et après on est revenu et puis on a regardé un petit peu plus en détail les activités qu'on voulait faire on a planifié à ce moment-là mais allez toujours au syndicat d'initiative ou à l'office de tourisme il y aura toujours des informations assez importantes pour le déroulement de votre séjour et voilà et ça peut être pas mal et de récupérer quelques flyers pour savoir quoi faire exactement ça peut être pas mal aussi ensuite un sixième point donc c'est la suite de ce que je vous ai expliqué une fois que vous avez vos flyers vous pourrez réellement planifier votre séjour moi c'est ce que je fais c'est ce que j'aime bien faire donc en fait je suis rentrée au Airbnb avec tous mes flyers en main j'ai regardé je les ai classés par ce que j'aimerais réellement faire ce qui m'intéresse bof et les trucs que j'ai pris mais que quand les ans ça ne m'intéresse pas du tout finalement et me dire voilà le lundi on fait ça le mardi on fait ça le mercredi on fait ça et voilà et au moins vous savez ce que vous allez faire pendant vos vacances il n'y aura pas d'imprévu vérifiez bien les horaires d'ouverture des parcs des trucs comme ça mais bon généralement c'est indiqué sur le flyers et planifiez votre séjour comme ça moi c'est ce que je fais c'est ce que j'aime bien faire et ça matche plutôt bien et en même temps attribuez-vous aussi des moments un peu plus relax donc moi je sais que j'avais fait 2-3 matinées où j'ai dit on fait rien on se relaxe et enfin mon dernier point que je peux dire et que moi personnellement j'aime bien faire c'est faire des choses typiques de la région donc par exemple nous on est parti à la mer on voulait faire du char à voile bon il s'est avéré que le jour là il n'y avait pas assez de vent pour en faire mais voilà regardez un petit peu ce qu'il y a à faire vous savez du char à voile moi j'habite en Lorraine du char à voile je ne vais pas en faire tous les jours donc c'est vrai qu'on avait essayé une fois et ça nous a bien plu donc voilà on s'est dit pourquoi pas en même temps qu'on retournerait en Bretagne faire du char à voile faire de la planche faire je ne sais pas moi du bateau faire il y a plein d'activités nautiques que nous qui habitons dans les terres ne pouvons pas faire et inversement il y a des activités qu'on a développées dans les terres que sur la mer on ne peut pas faire donc regardez un petit peu les activités qu'il y a dans les régions je pense que dans certaines régions par exemple la pelote basse qu'on ne peut pas en faire partout on ne trouve pas des clubs qui s'en font partout donc renseignez-vous un petit peu aussi sur les activités qu'on peut faire dans chaque région ou dans chaque pays et puis ça nous permet de découvrir des choses et je trouve que c'est plutôt pas mal et donc voilà après tout ce blabla j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo que j'aurais pu vous être utile pour quelques points que vous passerez de bonnes vacances aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous partez en vacances cette année ou est-ce que vous êtes parti déjà est-ce que vous êtes déjà parti n'hésitez pas à me dire ça en commentaire j'aimerais bien j'aimerais bien voir où est-ce que où est-ce que le monde va pour regarder peut-être mes futures vacances aussi donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à faire un like si vous avez aimé mes conseils n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune autre de mes vidéos et voilà moi je vous souhaite de bonnes vacances on se retrouve sur Twitter, Instagram et Facebook bien que je sois plus active sur Instagram que sur les autres réseaux je vais essayer de m'y mettre je dis ça à chaque fois je vais passer donc voilà j'espère que vous passerez de très bonnes vacances que vous ferez un maximum d'activités mais surtout que vous profiterez du soleil s'il y en a c'est pas gagné encore donc voilà j'espère que vous passerez de bonnes vacances et voilà et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao